Salut, bienvenue sur Read&Pass. Aujourd'hui, on va se pencher sur un film que j'ai vu hier soir. Mais en fait, bon, pas pour vous, parce que je l'aurais pas vu hier soir, parce que je l'ai fait hier assez longtemps. Et en fait, j'ai trouvé un film qui m'a trollé. Bon, c'était volontaire, il est du troll positif, tu vois. Mais le gars, il m'a foutu sur le cul. Alors, je ne spoilerai rien, donc à partir de là, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai juste que ce film-là se regarde jusqu'à la fin, c'est tout. Mais franchement, j'ai bien kiffé. Alors, le film, c'est Assis. Oh, ça va être compliqué, ça aussi, à dire, je suis désolé. Assassination Nation. C'est un film de Sam Levinson, un truc comme ça. Alors, il n'a pas réalisé beaucoup de films, il a réalisé deux films. Celui-là, plus, c'était quoi l'autre ? Another Day ou Another Good Day ou je ne sais plus quoi. Un film où, en fait, tu suivais une famille qui était complètement chaotique et qui faisait... Et là, tu suis donc une fille, Lily, l'héroïne du film. Et le film commence avec une phrase, où en fait, c'est une narration, où elle dit, en gros, comment est-ce possible que toute une petite ville décide tous ensemble de s'unir et de se regrouper pour essayer de buter quatre meufs, quatre lycéennes. Le postulat du film, c'est à peu près ça. Enfin, c'est un film de genre, au final, on peut... Enfin, oui, c'est un film de genre. Où tu suis un groupe de jeunes avec un team movie au départ. Ça commence par un team movie et ça part après à un film à la façon... Un peu plus à la purge, tu sais, cet aspect-là de film. Je ne suis pas un grand fan de ça, moi. Tu sais, les films d'horreur, je ne suis pas un grand fan de tous ces types de films-là. J'aime bien quand tu as beaucoup de second degré, en fait. Dès que tu as du second degré, j'aime beaucoup. Et là, en fait, quand tu regardes le film, tu n'as pas forcément de second degré. Donc, je fais, putain, fais chier. Bon, je vais commencer à le regarder. Mais en fait, tu fais... C'est hyper intelligent, ça. Putain, merde, mais ça, cet effet de réalisation est hyper intelligent aussi. Putain, mais c'est beau. Putain, mais c'est stylé. Putain, mais tu as des cadrages de ouf. Mais le mec, il repense des cadrages dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe ? Et le film est assez ouf parce que le mec arrive à faire un team movie qui se transforme en truc gore tout en correspondant aux codes de chaque genre et d'y aller à fond, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais de l'horreur, souvent, tu pars du principe que tu vas partir dans du sanglant. Donc, en fait, il va falloir que je pense à des scènes un peu gores pour marquer ce côté un peu film gore. Et ensuite, après, quand tu fais un film teenage, bon, tu prends les codes. Donc, un lycée, les roulements de gosses. Et là, il pousse à chaque fois pour ajouter un peu des trucs un peu malaisants. Visuellement, boum ! Monsieur Sam a réussi à faire un truc assez ouf. Je suis assez impressionné. Bon, il y a deux, trois détails dont je suis un peu moins fan. Mais au final, ça s'accepte. Le mec, il s'est dit, je vais me taper un film d'horreur. En gros, il dit, je vais faire, je vais réaliser un film d'horreur. Et donc, à partir de là, il a pris tout ce qui était la fiche technique d'un film d'horreur type. Il a dit, tiens, je vais le remplir. Et là, je vais essayer de faire ma scène. Et je vais essayer de faire mes scènes. Il fait tous les trucs. Donc, c'est vrai que tu as un petit côté où tu te dis, ouais, bon, il a rempli une charte. Ça ne fait pas forcément ouf, quoi. Mais en même temps, toute la charte qu'il a remplie, c'est hyper bien fait, quoi. C'est hyper bien réalisé. Je te dis, cadrage de folie, ambiance de folie, esprit malaisant de folie. C'est une hyper-sexualisation, entre autres, de mineurs. Tu vois, non, c'est les lycéens, quoi. Ils sont hyper-sexualisés dans tous les sens. Bon, c'est normal, ça fait une critique d'Instagram, une critique de Twitter, une critique des réseaux sociaux. Donc, ils sont obligés de passer par là. Mais voilà, tu as quand même cette hyper-sexualisation qui est quand même posée. Tu es bien fait, hein, au demeurant. Mais franchement, le film est ouf. Le mec qui fait le film, il a l'air plutôt intelligent. Il arrive à prendre le spectateur à l'envers. Tu as plein d'effets de cadrage, de split-screen qui se font. Bon, puis après, ce n'est plus des split-screen, c'est du vrai découpage, mais dans le vrai écran. C'est-à-dire, comment ? Tu as un écran qui est posé, tu as les trois écrans de téléphone qui sont ici. Puis, un moment, transition. Et là, on se retrouve sur une situation similaire où tu as trois écrans, sauf que tu as la caméra qui recule et tu découvres que ce n'est pas les écrans, c'est tout simplement la baie vitrée de la maison. En fait, tu vois, la baie vitrée qui est coupée en trois vitres, tu sais. Et ce qui se passe dedans, c'est découper pareil. C'est split-screen qui sont hyper bien faits, de changement de position. C'est-à-dire que tu es dans un champ, puis après, sur un écran, tu passes sur l'autre champ et tu as les transitions qui se font quand même. Ça ne fait pas faux raccord. Tu as des références à Donf, tu as des références à Carrie Fisher qui étaient balancées, bien entendu, représente. C'est assez intelligent. Ah oui, peut-être que... Peut-être que ce n'est peut-être pas de l'intelligence. C'est peut-être tout simplement quelqu'un de très pop et qui connaît les codes et les références. Donc, en fait, il fait un fourre-tout de tout ça. Mais en tout cas, c'était bien fait. Je ne me suis pas emmerdé une seconde. Les actrices jouent vachement bien. Il s'appelle l'acteur de The Community qui joue dedans. Je ne sais plus quoi il s'appelle. C'est lui, quoi. Le casting, il est neuf. Je veux dire que peu connu, au final. Tu as juste Bellatorne qui joue un personnage ultra figuratif, qui fait que passer. Je sais que tu as mon pote qui a vu qu'il y avait, comment ça s'appelle ? La fille d'Apato qui était dedans, qui jouait. Mais franchement, vraiment cool. Petit speech pour l'histoire. On suit donc ce groupe de jeunes qui va être victime d'un mouvement de foule. Ce groupe de jeunes filles est composé principalement de quatre meufs. Elles sont tous très connectées dans les réseaux sociaux. L'héroïne, elle a un passé un peu sulfureux. Les autres potes sont à peu près pareils. Elles ont des vies un peu dissolues, on pourrait dire. Tu as Bex qui est dans le groupe des filles, la représentante de la communauté trans. Donc c'est très politiquement ancré. Tu sens... Après, ce n'est pas notre vision des choses puisque nous, on est français. Donc en fait, on n'a pas ce même rapport aux choses. Mais c'est vraiment cette vision très américaine. J'ai l'impression que ça faisait un film où ça opposait les jeunes démocrates face aux horribles républicains. Et ça marche bien. Ils arrivent bien à représenter le redneck. Le redneck est bien fait. Ce n'est pas un redneck, mais c'est le connard américain de base. Donc en fait, à cette confrontation de deux mondes, le début était très explicite aussi. Tu as un côté très purge au départ aussi avec le film qui explique aux spéciateurs ce qu'il va voir. Attention, vous allez tomber sur un truc où ça va être cru, explicite. Alors il va y avoir ça, 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 homophobie, racisme... Ce qui est assez drôle dans le film, c'est que le film, en tant que tel, j'ai l'impression qu'il a conscience d'être un film. Le film est découpé en deux phases. Alors je ne dirais pas, mais tu as une phase, à un moment, où tu le vois, ça passe sur le genre horreur en fait. Au début, c'était le teenage, ensuite après, ça part sur l'horreur. Mais tout ça est bien fait. Et tu sens que les personnages sont au courant aussi, qu'ils font partie d'une fiction. Tu as plein de petits trucs comme ça. Ça fait vraiment un peu film, un peu méta. Alors pas forcément le chef-d'oeuvre de la planète. C'est assez intelligent. Il a quand même voulu faire... Alors il y a des faiblesses, scénaristiquement parlant. Tu as des rapidités, mais qui sont trop folles. C'est-à-dire que d'un coup, tu fais... Attends, on est où là ? On est où ? On est avec qui ? Dans quel endroit ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ces meufs-là, qui sont dans ce monde un peu attirés par les réseaux et tout ça, à un moment, tu as dans l'histoire, un mec qui va arriver à pirater les comptes du maire de la ville et dévoiler toutes les photos un peu privées, intimes, un peu sales du maire, où en fait, tu vois le maire qui se retrouve en string, en train de faire des soirées un peu bizarres, alors que c'est un mec qui lutte beaucoup contre le mouvement LGBT et tout ça. Tu as une sorte d'hypocrisie qui se met en place et qui fait que le mec, il se retrouve dans la merde, il se fait défoncer par après tous les médias et le mec, il se tire une cartouche. Et après, c'est comme ça que le film commence. Et ensuite, après, toute la ville va être prise sur ça, ce qui va faire le fait que ça va partir en couille. C'est bien fait en étant pas bien fait, en fait. Tu comprends les mécaniques, tu comprends la rapidité, pourquoi c'est censé être rapide, mais en même temps, tu la comprends pas parce que c'est pas bien réalisé à ce niveau-là. Moi, c'est les deux choses que j'ai pas trop aimées. C'est un peu cette hyper-sexualisation, mais bon, en même temps, elle est nécessaire pour expliquer le sujet. Et ensuite, après, tu as cette rapidité de scénario où en fait, t'entends, tu te retrouves avec des ellipses temporelles. Tu fais, mais what the fuck ? Comment on peut en arriver à cet endroit-là ? Mais mis à part ces deux petits points-là, et encore, qui sont assez minimes, j'ai bien aimé. Franchement, c'est bien réalisé. Le mec qui fait ça, c'est propre, c'est intelligent. T'as des petits effets de cadrage qui sont plutôt cool. T'as la caméra qui passe, puis après, boum, ça bascule. Et là, tu dis, ah ben tiens, ça bascule là, tu vois. Et tu comprends. Tout ce qui est bruit bucco, de rapports sexuels, en gros, sont extrêmement puissants dans les oreilles. Et avant, t'as une scène où tu vois un flic qui est posé là, et qui commence à bouffer son beignet. Et bien, les bruits du beignet qui se fait manger, c'est exactement le même bruit que les bruits de cul, en gros. Mais tu vois, les jeunes, ils font du cul. Le flic, son cul, à lui, c'est bouffé parce que c'est ingrat, tu vois. Et donc, t'as plein de petits trucs comme ça qui pourraient être hyper intéressants à revoir par la suite. Le film a eu beaucoup de critiques positives aux Etats-Unis, même en France. Bon, le film s'est carrément planté. Alors, c'est une grosse plantade aux Etats-Unis. Il a à peine atteint la moitié de l'argent qu'il aurait dû avoir pour pouvoir être remboursé. Donc, en fait, il est quen. Mais le film, on l'aime bien, mais quand même bien. Il s'est planté total. Mais le film est quand même bien. J'ai été surpris. Alors, je pense qu'il faut vraiment le regarder avec... Enfin, il ne faut pas le regarder avec l'ambition que tu as de regarder un autre truc bien fat, un gros, gros film d'horreur bien connu. Mais pour un petit film, c'est intéressant. Il a été quand même... Il est passé par le festival de St-Benz. Les critiques sont quand même positives. Il est à 76, je crois. Il est sur Rotten Tomato. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas mauvais, mauvais. Je veux dire que voilà. En tout cas, franchement, j'ai été surpris. Ce n'est vraiment pas mes types de films, les films un peu d'horreur. Parce que ce n'est pas trop de l'horreur. Mais par contre, toutes ces scènes gores sont méga gores. Les coups de gun dans la gueule, ça explose. Les parties du corps... Enfin, c'est assez goré, quoi. C'est un vrai mélange de genre, en fait. Donc, si vous n'êtes pas un mélange de genre, n'allez pas voir ce type de film. Si vous n'aimez pas les teen movies, n'allez pas voir ce film-là. Si vous n'aimez pas voir les films gores, n'allez pas voir ça. Si vous aimez bien les deux, allez-y, ça peut être drôle. C'est plaisant. Il faut le prendre avec beaucoup de recul. Et quand je parlais de troll, je ne dirai pas ce que c'est. Mais n'hésitez pas à regarder certains détails et aller jusqu'à la fin. Parce que franchement, tu es allé au bout de ton idée. Donc, le mec est allé au bout de son idée. C'est plutôt cool. Franchement, la toute fin, je ne dirai pas ce que c'est, mais la toute fin plus le générique, j'ai fait, ah, bien. Là, franchement, c'est original. Alors, cette vidéo était peut-être un fouillis, un peu fouillis. Donc, je pense qu'elle va me faire galérer à monter. Mais je vous dis merci à vous. N'hésitez pas à aller voir le film. Alors, ce n'est pas sur Netflix. C'est sur Internet classique. ou au cinéma. C'est sorti au cinéma en décembre pour nous, je crois, et en octobre pour les Ricains, comme d'habitude. Mais en tout cas, c'est un film de fin d'année. Il est plutôt drôle. C'était Assassination Nation. C'est... Tu éteins ton cerveau. Tu éteins ton petit cerveau. Tu regardes ça. C'est très stylé. Tu as un peu d'humour noir dedans. C'est plutôt cool. Ça parle de lutte sociale un peu, mais lutte sociale un peu à la Ricaine, un peu... Bon, c'est très léger. Il ne faut pas prendre ça comme s'ils étaient un film socialiste de Godard, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, les gars, c'était Ritvo. Je vous dis à plus pour une prochaine LCR. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter aussi. Ça ne mange pas de pain. En tout cas, plus. Et puis à la prochaine.